Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Et on s'informe avec Walid Selmen. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 1er novembre, l'Algérie célèbre le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Une révolution qui sonnait le glas d'un colonialisme français de 132 ans. Un 70e anniversaire marqué par une grande parade militaire sous la supervision du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense. Un événement auquel ont été conviés le nombre de dirigeants et de chefs d'État. Nous reviendrons dans cette édition sur le lourd tribut consenti par le peuple algérien et sur l'onde de choc provoquée par la guerre de libération nationale à l'échelle mondiale. Les amis de la révolution venus des quatre coins du monde assistent aux festivités. Le président qui présente ses condoléances au roi d'Espagne, un pays en deuil, près de plus de 150 morts et des dizaines de disparus suite à des inondations. Le conseil de sécurité des Nations Unies qui décide de renouveler pour une année le mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Et dans le dossier saharoui, visite du président français Araba et son soutien au prétendu plan d'autonomie marocain. Macron porte un coup dur à la politique étrangère du pays, affirme l'élite française. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il y a 70 ans, c'était le 1er novembre 1954, le cri des hommes libres retentissait aux quatre coins du pays. À minuit pile, le crépitement des armes annonçait le déclenchement de notre glorieuse guerre de libération nationale. Une révolution qui marquera l'histoire de par le lourd sacrifice consenti par le peuple algérien. Un million cinq cent mille martyrs, elle inspirera également tous les peuples opprimés de par le monde. Un 70e anniversaire marqué par une grande parade militaire sous la supervision du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense, prévue pour ce matin. Un événement auquel ont été conviés nombre de dirigeants et chefs d'État. Le président Saharoui, Ibrahim Ghali. Le président mauritanien, Mohamed El-Sheikh El-Ghazawani. Président en exercice de l'Union africaine. Et le président tunisien, Qais Saïed, de tous accueillis hier par le président de la République à l'aéroport international. Le président du conseil présidentiel libyen, Younes El-Manfi, est arrivé également durant la soirée. Il a été accueilli par le premier ministre Nadir El-Arbaoui. Une parade préparée depuis quelques jours déjà. Samy Aloun est déjà sur place. Bonjour Samy. Oui, Samy Aloun. Bonjour. Alors le défilé militaire grandiose est prévu pour ce matin. Quel aperçu pouvons-nous déjà avoir ? Alors nous nous trouvons en ce moment devant la grande mosquée d'Alger. La route a été réaménagée à l'occasion du défilé militaire, créant une scène exceptionnelle à l'aube de cette journée historique, durant laquelle chaque Algérien et Algérienne célèbre l'événement. La route nationale numéro 11 est recouverte à perte de vue de drapeaux algériens. Donc beaucoup se sont réveillés très tôt ce matin au litre pour prendre le transport mis en place au niveau de plusieurs zones de la capitale. Et ce pour permettre au maximum de citoyens de profiter de ce défilé historique. Ils sont venus en famille, entre amis, pour célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Ils attendent patiemment le début du défilé qui s'annonce grandiose, le plus grand défilé militaire de l'histoire du pays, assuré par l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. En ce moment, les différents corps de l'AMP se préparent pour le défilé. Nous venons d'assister au dernier préparatif de la garde républicaine dans une atmosphère de célébration, de joie, à l'occasion de cette journée historique. Merci à vous, Samy Aloun, pour toutes ces prévisions. Vous aurez toute l'attitude à intervenir au moment opportun. Et ce chiffre à retenir ce matin également à l'occasion, justement, toujours du 70e anniversaire. Plus de 4000 détenus bénéficient de la grâce présidentielle décidée par le chef de l'État qui a signé deux décrets en ce sens à l'occasion des festivités. Cette grâce concerne les détenus condamnés définitivement dans des affaires de droit commun. Elle concerne aussi les détenus condamnés pour trouble à l'ordre public. De nombreux messages de vœux ont été adressés au président de la République, Admajit Bona, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Ces messages émanent notamment du président de la République d'Indonésie, du président de la République populaire de Chine, du serviteur des lieux saints de l'islam, le roi du royaume d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud, et du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, président du conseil des ministres du royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que du roi de Belgique, Philippe Léopold Nuis-Marie. Et parmi les invités aux festivités de l'anniversaire du 1er novembre, le chef d'état-major des forces armées brésiliens, l'amiral Renéto Rodriguez Dagjar, frère, en visite en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau, qui a été reçu hier par le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'ANP. Lors de cette audience, le général d'armée a prononcé une allocution durant laquelle il a exprimé à l'amiral brésilien ses remerciements d'avoir honoré l'invitation pour prendre part à la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne à l'occasion de cette visite officielle que vous effectuez en Algérie pour partager avec nous la fête de commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Je tiens à vous exprimer nos profonds remerciements d'avoir accepté notre invitation à prendre part au défilé militaire, qui sera organisée dans le cadre des festivités commémoratives d'une révolution de libération qui a inspiré tant de peuples opprimés et contribué à l'affranchissement de nombreux peuples de l'injustice et de l'exploitation du colonialisme. Nous voyons en votre participation un témoignage des efforts sincères consentis par les autres autorités brésiliennes dans le sens du raffermissement des relations entre les deux pays amis. Ces relations qui remontent historiquement à l'époque de l'émir Abdelkader, fondateur de l'état algérien moderne. se sont matérialisées par l'établissement des liens diplomatiques, mais aussi humains. C'était le chef d'état-major de l'armée nationale, le général d'armée Saïd Chengriha. Justement, la déclaration du 1er novembre 1954 a ôté au colonialisme l'illusion de l'Algérie française et a acté la naissance de l'Algérie libre et indépendante. Le propos est celui du président du Conseil de la Nation, le Mujahed Salah Goudjil, qui a retiré hier à la veille de la commémoration du 70e anniversaire de la glorieuse révolution de libération nationale. Son appel aux Algériens de resserrer les rangs et placer l'Algérie au-dessus de toute considération. La célébration du 70e anniversaire est un serment renouvelé à nos valeureux chouhada et Mujahedin pour que l'une oublie. Le colonialisme français fut un colonialisme de peuplement basé sur la négation du peuple algérien, de son identité, de son histoire, brisé 132 ans d'asservissement. C'est l'œuvre historique que nos héros ont accompli. Hayat Karboa. Ce type de colonisation se distingue par un processus d'élimination afin d'assurer définitivement l'hégémonie des envahisseurs et la presque disparition du peuple colonisé. Et si cette colonisation a réussi en Amérique et en Australie, elle a lamentablement échoué en Algérie. Hosni Kitoni, chercheur et écrivain. C'est une population qui savait se battre, qui avait de propres histoires de résistance. Le second obstacle, c'est l'obstacle culturel. C'est-à-dire que la culture autochtone est une culture universelle. Ce n'est pas une culture locale qui a appris à connaître l'Europe et aussi à discuter, débattre et contredire la pensée et la culture européenne. Et le troisième obstacle rédhibitoire, c'est le territoire. Et donc la prise de position de la terre est extrêmement difficile et pénible pour l'Européen. C'est une colonisation de peuplement qui n'a pas réussi à assurer l'hégémonie du peuplement envahisseur, c'est-à-dire des Français, sur le peuplement autochtone. Ça a été couronné par la décolonisation et par la guerre de libération nationale de 1954, qui est avec l'Afrique du Sud. Nous sommes les deux pays où il y a eu colonisation de peuplement, mais colonisation de peuplement, qui a débouché sur une décolonisation. Et c'est pour ça que c'est considéré comme des cas d'école dans l'histoire de la colonisation. Aujourd'hui, plus que jamais, la décolonisation de l'histoire est une priorité. C'est dire que le chantier est grand et la tâche des historiens est immense. Constantine Hayat Kerbois, Algéchin 3. Elan de choc provoqué par la guerre de libération nationale se fera ressentir à l'échelle mondiale. Ils seront nombreux à adhérer à l'idéal algérien, devenant les amis de la révolution. Des amis de l'Algérie invités à assister aux festivités. Le soutien apporté par ces militants anticolonialistes était au centre hier d'une conférence organisée à l'auditorium Maïssa Masoudi de la radio nationale. Et Pti Haladoun les a rencontrés. La guerre de libération nationale lancée le 1er novembre 1954 a marqué une étape essentielle dans la lutte contre le colonialisme. Alors que le peuple algérien se battait pour sa liberté, la cause algérienne a rapidement trouvé des alliés sur la scène internationale pour apporter un soutien vital à cette quête d'indépendance. Esteban Silva, écrivain, analyste chilien et ami de l'Algérie. Quelques mois après l'appel du 1er novembre 1954 au Chili, il s'est constitué, il s'est créé le premier comité chilien pour la auto-détermination de l'Algérie qui a été composé par des travailleurs et travailleuses, des organisations de travailleurs, qui a été composé par des organisations de étudiants et par des députés et sénateurs et des gens de différents mouvements sociaux. Parmi les amis de l'Algérie, le révolutionnaire cubain Che Guevara, déjà venu en Algérie, cet allié de l'Algérie a apporté un soutien politique et diplomatique. Il avait placé alors la question de la lutte du peuple algérien pour son indépendance au cœur de ses priorités. Alida Guevara, fille de Che Guevara. La révolution algérienne a inspiré mon père ainsi que le peuple cubain dès ses débuts. Ce qui se passait en Algérie le touchait profondément et il en parlait comme si les événements en Algérie se produisaient aussi à Cuba. Il n'était pas facile de se rendre en Algérie ni de participer directement aux actions militaires sur le terrain. Ce mouvement de solidarité internationale reste un exemple historique de soutien actif pour la justice et l'émancipation des peuples. La commémoration, le 1er novembre, un travail de mémoire, mais également un passé glorieux qui doit être conjugué et doit se conjuguer au présent. D'où l'impératif de transmettre ces idéaux aux jeunes générations. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Sophia Bokarcha. C'est une mission. On dit toujours qu'un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. La transmission de l'histoire aux jeunes générations, un acte de mémoire, de continuité et de fidélité envers ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. A raconter ces événements aux jeunes, c'est aussi transmettre des valeurs afin de préserver la mémoire collective et contrer les tentatives d'effacement de cette histoire par le colonisateur. Saleh Hadjafel, Mujahida, est membre de l'Organisation Nationale des Mujahidines. C'est un impératif pour nous, générations qui avons eu l'honneur et le privilège de participer à cette glorieuse lutte de libération. Mais un impératif également, dans le cadre de la transmission de la mémoire aux jeunes générations qui n'ont pas vécu tout ceci. C'est une mission, c'est un devoir. Nous avons besoin de connaître cette mémoire. Le devoir de l'inculquer à tous nos enfants. Parce que le colonisateur a tout fait pour effacer l'histoire de ce pays. La jeune génération reconnaît l'importance de connaître les luttes et les sacrifices de leurs aînés. Et estime que cette transmission les aide à s'inspirer de leur parcours pour surmonter les défis actuels. Un sentiment de fierté. Je réalise à quel point on a fait de sacrifices. C'est comme nous donner un héritage. Ça nous fait comprendre la valeur de la liberté. Ça m'inspire à être responsable et à vouloir contribuer positivement à mon pays. La transmission de l'histoire entre les générations reste un enjeu central. Une manière pour les Moudjahidines de donner un sens durable à leurs sacrifices et une source d'inspiration pour les jeunes pour construire un avenir fondé sur les leçons du passé. L'Algérie, c'est aussi les acquis de l'indépendance. Et à travers le pays, la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération Nationale est marquée justement par des cérémonies d'inauguration, d'infrastructures ou de distribution de logements. Illustration ce matin avec Sidi Blabès, ce d'où nous appelle Inès Mohamed, notre correspondante permanente sur place. La célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération a connu à Sidi Blabès la pose de la première pierre de plusieurs projets structurants, notamment ceux du secteur de logement et celui de l'éducation. Parallèlement à l'inauguration du nouveau siège du contrôle financier et deux stades de proximité tant revendiqués par la population locale. Ce sont des projets de développement qui ont pour but de répondre aux besoins urgents du citoyen, a souligné l'Oueli Chébani Samir en rappelant les efforts fournis par l'État pour mieux servir la population. On l'écoute. Nous avons procédé la pose de la première pierre d'un programme ambitieux de logement sur LPA promotionnel, 500 pour le LPL et 200 du LPA. Nous avons suivi la mise en service de la distribution de gaz de villes au niveau de la qualité de l'Ordedra où 180 foyers ont bénéficié de cette matière nécessaire pour les familles. Nous avons obtenu la première pierre pour le MICOR, au niveau de la cité 1000 plus 1000, qui a souffert aussi de l'occupation par les citoyens par le manque flagrant d'infrastructures, notamment scolaires. A la même occasion, un programme riche de festivités a été élaboré pour la commémoration de cet événement historique pour une Algérie libre et indépendante. De Citi Blabès, Inès Mohamed pour Algéchen 3. Rappelons l'enterrement, le décédé mercredi à l'âge de 95 ans, à la veille d'ailleurs de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution. Le Moudjahad des colonels Tahar Zbiri, chef de la Villa Historique 1 et ancien membre du Conseil de la Nation, a été élumé au cimetière de la Alia hier. Dans son horizon funèbre, le ministre des Moudjahidines et des ailes, Androa, l'Aïd al-Biga, a rappelé le long parcours de lutte menée par le défunt, considéré comme l'un des symboles de la glorieuse révolution de libération et l'un de ses vaillants chefs. Le président de la République, nous vous disons en titre, Abdelmajit Bounké, a adressé un message de condoléances au roi d'Espagne. Sa majesté, suite aux inondations dévassatrices qui ont touché plusieurs régions du royaume d'Espagne, a mis plus de 150 morts et des dizaines de disparus. Pour un bilan tragique de victimes et de graves dégâts matériels, pour rappel, il est tombé l'équivalent d'une année de pluie en l'espace de quelques heures. Dans le dossier sahraoui, le mandat de la MINURSO a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2025. Devant le Conseil de sécurité, Amar Benjamara, notre représentant permanent aux Nations Unies a relevé les pressions exercées sur l'instance onusienne sur le dossier du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Les pressions dont vous avez été l'objet ici à New York et dans vos capitales. Je vous connais tous personnellement et je sais les grincements que vos instructions ont créées à l'intérieur de vos missions ici à New York. Le fait est qu'en déniant au peuple du Sahara occidental, la protection qui lui est garantie par le droit international parce qu'entre vous et nous, ici, c'est le droit international qui compte. En déniant au peuple du Sahara occidental, la protection juridique internationale, nous aurons perdu une grande part de la légitimité de ce Conseil. Dans le dossier Sahraoui, toujours, revenant sur cette visite du président français à rabais son soutien au prétendu plan d'autonomie marocain, Macron, qui porte un coup dur à la politique étrangère du pays, affirme l'élite française. Et justement, l'Ipoissier est mis à mal par ses déclarations vaines, éclairage, avec François Géry, historien du président fondateur de l'Institut français d'analyse stratégique. qu'il a été contacté par Karim Ahsnaoui. La diplomatie française, qui aujourd'hui, malheureusement, est quasiment inexistante, elle est représentée par le président de la République qui veut tout faire lui-même et qui change d'avis assez fréquemment. Je pense que ces déclarations étaient absolument inutiles et qu'on a voulu donner de l'importance à ce qui, au final, dans six mois, un an, montrera ne pas avoir une très grande importance. Les Français, sont un petit peu incertains de leur avenir. Ils attendent un président, un gouvernement qui soit cohérent. Et le virage diplomatique opéré par l'Elysée à travers son soutien affiché au prétendu plan d'autonomie marocain au Sahara occidental pourrait être motivé par des informations sensibles obtenues à son insu par le Maroc. C'est ce qu'indiquait le site d'information afrique.com soulignant que les critiques internationales se multiplient à ce sujet et Paris pourrait se retrouver isolé. Retour chez nous et retour ce matin sur la première du spectacle Le Fil Rouge, un monologue joué au Théâtre National Mahidine Bastagy. Un spectacle en l'honneur des symboles glorieux de la révolution algérienne. C'est Dali Faurès. Je suis assaillie par la peur. Le Fil Rouge, un monologue écrit et interprété par Elisa Piaggi réalisé par Anaïs Croft. Un spectacle qui raconte l'histoire d'Elisa. Une jeune femme de 24 ans italo-algérienne née et élevée à Rome et Noara, sa grand-mère maternelle algérienne qui a survécu à la guerre de libération. Elisa Piaggi revient sur le titre de la pièce. Le Fil Rouge. C'est le fil qui me relie à ma grand-mère et ma mère et surtout il est rouge parce que l'amour, la passion et la guerre en mémoire des hommes et des femmes qu'on a perdu pour cette guerre. Et l'histoire de la pièce ? Je raconte son côté à elle. Elle gérait un refuge avec sa belle-mère et je raconte vraiment qu'est-ce que c'était d'être une femme engagée. Je raconte les traumatismes, les luttes de cette femme qui en fin de compte avait entre ses 17 et ses 24 ans et j'ai 24 ans aujourd'hui alors le parallèle Le Fil Rouge entre nous deux se fait aussi à travers ça. Le public présent au Théâtre National Mahidine Bachterzi a applaudi le spectacle. L'actrice s'est mise directement dans la peau de sa grand-mère et elle nous a fait revivre ce qu'elle avait vécu. C'est profond. Très émouvant et très vrai. C'était un spectacle magnifique. La performance artistique était là, la voix était magnifique, le texte est très beau, très émouvant. Le spectacle Le Fil Rouge sera à l'affiche le 7 novembre au Théâtre Régional Quête Biassine de Tiziouzou. Et ainsi prend fin cette édition réalisée par Silali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.